... Au début du XXe siècle, un vieil homme frêle filait avec le Tcharka. Ce fut le réveil de l'Inde et la naissance d'une nation. Le filage du coton est devenu un symbole des sentiments patriotiques durant la lutte pour l'indépendance. Le coton est donc une partie intégrale de l'Inde. L'Inde est de loin le premier pays cultivateur de coton. Presque 9 millions d'hectares, le troisième plus grand producteur de coton après la Chine et les États-Unis. Elle produit environ 3 millions de tonnes de fibres de coton par année. Le coton, pilier de l'industrie textile indienne, fournit un emploi à de nombreuses personnes. L'Inde a une des productivités moyennes les plus basses avec 320 kg de coton-fibre par hectare. En Inde, le coton est cultivé dans plusieurs États. Un des plus grands problèmes auxquels l'Inde doit faire face est sa population en expansion rapide. Nous sommes actuellement 1,1 milliard de personnes et dans 20 ans, nous devrions atteindre 1,5 milliard. La terre est une ressource agricole qui diminue. Le changement climatique entraîne une augmentation des risques de sécheresse, des moussons irréguliers. Il faudra faire face à des défis majeurs pour le futur, améliorer les productivités, augmenter les revenus et créer des emplois en agriculture. Durant des décennies, la culture du coton a dû faire face au climat, à la sécheresse, aux insectes et parasites qui ont des effets dramatiques sur la productivité. Environ 162 espèces d'insectes s'attaquent au coton à différents stades de sa croissance. 15 d'entre elles sont considérées comme des ravageurs majeurs, dont les jacides, les affides, la mouche blanche, le vert tacheté, le vert rose et la noctuelle. Les maladies économiquement importantes comprennent aussi la nécrose bactérienne, la fousarieuse, l'alternarieuse et le mildiou. Ensemble, c'est nuisible et ces maladies entraînent une perte estimée à 50 à 60% de la récolte potentielle, ce qui est similaire à ce que l'on observe dans d'autres pays. Nous utilisons abondamment les pesticides. Maintenant, les infestations sont très importantes. Les noctuelles sont devenues résistantes à tous les pesticides. Les noctuelles sont les insectes nuisibles les plus problématiques. Plusieurs applications de pesticides sont nécessaires. Ces applications, non seulement coûteuses, s'avèrent vaines, car ces insectes sont devenus résistants aux pesticides dans plusieurs régions. En Inde, nous utilisons une quantité considérable de pesticides, dont la moitié sur le coton. Et cela coûte très cher. Les fermiers bénéficieraient d'une réduction des coûts des pesticides. Un allié puissant dans la lutte contre les insectes ravageurs est une petite bactérie naturellement présente dans les sols, le Bacillus thuringiensis ou B.T. Le B.T. est une bactérie du sol qui produit une protéine. Ce qui est intéressant est que cette protéine est toxique pour certains insectes. Plus de 14 gènes B.T. ont été identifiés qui sont efficaces et toxiques de manière sélective pour des insectes spécifiques. Quand la protéine toxique entre dans l'intestin de la noctuelle, elle se lie avec une protéine réceptrice sur la paroi intestinale, ce qui perfore la paroi et entraîne la paralysie de l'insecte et par la suite sa mort. La protéine réceptrice se trouve uniquement chez les lépidoptères. Donc, la protéine B.T. est efficace seulement contre ce groupe d'insectes et est complètement inoffensive contre les autres organismes vivants, que ce soit des insectes, plantes, animaux ou des humains. Traditionnellement, l'histoire montre que l'utilisation de ces bactéries en tant qu'insecticides naturels est sûre, quelle que soit sa forme granule ou liquide. Elles sont utilisées pour contrôler les attaques de noctuelles sur le coton, bien que ce soit peu efficace, parce qu'elles ne sont pas souvent en contact avec les lards des ravageurs. C'est pourquoi les scientifiques qui s'intéressent à ce problème trouvent la biotechnologie moderne prometteuse. Les scientifiques ont isolé le gène de la bactérie responsable de la production de cette protéine B.T. et l'ont incorporé dans les plantes. Ainsi, ces plantes ont un mécanisme interne de protection ciblé contre ces ravageurs, par exemple la noctuelle. L'avenir des fermiers producteurs de coton est lié à la technologie B.T. En 1993, une compagnie de semences indienne nommée Mahiko s'est associée avec une compagnie américaine, Monsanto, ouvrant la voie pour introduire le gène B.T. dans les hybrides de coton indiens. Nous sommes tous les deux convaincus que nous avons une vision similaire. Le fait de base est que si le fermier en tire un bénéfice, alors c'est possible. Ils ont montré que cela peut être fait. Mahiko a réussi à obtenir une autorisation d'importation pour les graines de coton B.T. en 1994 et a commencé à réaliser des études d'efficacité, ainsi que des évaluations de biosécurité, de sécurité alimentaire et d'impact environnemental. Depuis l'importation du coton B.T. par Mahiko en 1994, de nombreuses études de sécurité pour l'alimentation et d'impact sur l'environnement ont été réalisées. Chaque stade de développement du coton B.T. est réglementé par divers comités gouvernementaux de surveillance et de réglementation. Le comité d'études sur les manipulations génétiques, le comité de biosécurité institutionnelle de chaque organisme testant le B.T. et le comité de surveillance et d'évaluation au niveau de l'État indien et du district. Depuis la première introduction des plantes GM en Inde, le coton B.T., un système draconien d'autorisation de mise sur le marché de surveillance, est nécessaire. Le comité central qui réglemente les plantes cultivées génétiquement modifiées en Inde est le comité d'autorisation du Géné génétique, ou GEAC, qui dépend du ministère de l'Environnement et des Forêts. Le GEAC fournit des conseils sur la manière de faire les tests avant une dissémination volontaire. Il y a trois principales préoccupations de biosécurité qui ont été identifiées pour les OGM. La biosécurité pour la santé humaine et animale. La sécurité de l'environnement. Et enfin, les préoccupations sociales et éthiques. Tous les tests d'évaluation d'allergénicité, la toxicité, le flux de polon, les performances agronomiques, etc., préconisés dans les recommandations ont été strictement suivis. Seuls les hybrides de coton B.T. ayant des résultats acceptables pour les autorités réglementaires furent disséminées pour la culture, et ce, pour une période de trois ans, à la condition qu'ils soient évalués de nouveau à la fin de cette période. Le système développé en Inde est très rigoureux, car c'était le premier organisme génétiquement modifié introduit au pays. Nous étions donc très conscients de le tester jusqu'au bout. Par exemple, bien que le coton B.T. n'ait peut-être pas d'effet sur les poissons, des données concernant les poissons, les oiseaux, les prédateurs, les taracites, la flore microbienne du sol, les chèvres, les grands animaux, etc., sont recueillis. Le mécanisme gouvernemental était plutôt bon, et je voudrais dire que des tests de biosécurité suffisants ont été menés. Ces études ont été réalisées par des laboratoires gouvernementaux sous l'égide du Conseil indien de recherche agricole et le Conseil de recherche scientifique et industrielle, en collaboration avec Mahiko. De plus, comme l'huile de graines de coton est utilisée pour la cuisine et que le tourteau de graines de coton est utilisé pour l'alimentation du bétail, la sécurité de l'alimentation humaine et animale a aussi été testée. Les tests de l'Institut central de recherche chez le coton et du Centre indien de recherche en toxicologie entre 1998 et 2001 montrent que le coton bétail est aussi sûr que le coton non-bétail. Après plusieurs années de tests, le coton bétail a été finalement autorisé pour la culture commerciale en 2002. Et depuis, l'histoire du coton bétail se déroule dans les champs des agriculteurs indiens. Comme les plantes bétées expriment la protéine bétée pendant toute la saison, une préoccupation majeure est le développement de résistance à la toxine bétée chez l'année actuelle, donc il faut prendre des mesures de précaution. Le gouvernement exige que du coton non-bétail soit cultivé tout autour du champ du coton bétail. Cela se nomme un refuge. Le refuge doit être planté avec la même variété de coton non-bétail et être composé au minimum de 5 rangées ou au minimum de 20% de la surface totale semée. Cela diminue la probabilité qu'une résistance se développe dans la population d'un actuel. Les gens de la compagnie nous ont donné des semences non bétées avec les semences bétées. Les rangées de ces semences non bétées doivent être plantées le long des limites. On nous a dit que c'était pour vérifier la résistance. Ces rangées doivent être traitées. Bien qu'on nous l'ait dit, nous ne plantons pas de plantes refuge car c'est du gaspillage. Les insectes mangent sans arrêt ces plantes. Les trois dernières années indiquent clairement que nous n'avons pas créé de résistance. Les arguments qui sont donnés ne sont pas vrais. Le BTA a été adopté à grande échelle aux États-Unis et en Chine. Aucun de ces pays n'a rapporté d'apparition de résistance à grande échelle au CRI1-AC. Les experts pensent que la question de la résistance n'est pas si, mais plutôt quand cela apparaîtra. Ainsi, différentes stratégies de gestion de résistance sont proposées et sont en cours d'évaluation. Une autre véritable préoccupation des agriculteurs est le prix élevé des semences de coton bétée. Le coût moyen des semences pour une variété non bétée est d'environ 300 à 400 roupies, soit environ 7 à 9 dollars américains. Cependant, les semences de coton bétée sont actuellement vendues à 1 600 à 1 800 roupies, environ 40 dollars américains. Les agriculteurs trouvent cela exorbitant et dans un pays pauvre comme l'Inde, les fermiers de subsistance arrivent à peine à joindre les deux bouts. Notre critique est que c'est cher, hors de portée pour les agriculteurs pauvres. En conséquence, une autre préoccupation sérieuse est apparue. Une quantité alarmante de semences illégales est vendue sur les marchés à des prix significativement inférieurs. Les agriculteurs estiment qu'il n'est pas possible d'acheter les semences à des prix très élevés. C'est pourquoi ils achètent des semences non autorisées à des prix plus bas. Nous ne connaissons pas la qualité de ces semences ni la qualité de la récolte. Ce monopole doit disparaître et nous nous y efforçons. De nombreux engènes vont arriver dans le pays, ce qui créera de la concurrence. Cela va aussi nous aider dans la gestion de la résistance. Bien que ces semences illégales soient moins chères, elles apportent des problèmes. Le rendement peut ne pas être celui promis et la protection bêtée peut ne pas être aussi bonne. Et plus important, il n'y a aucune garantie qu'elles aient subi une évaluation biosécuritaire. Ceci peut avoir des conséquences sérieuses pour l'environnement et l'agriculture ainsi que pour les agriculteurs et doit donc être abordé par tous les partenaires. Autre point crucial, les agriculteurs n'ont pas de soutien technique avec ces semences illégales. J'ai planté des semences autorisées par le gouvernement dans ce champ et des semences illégales dans l'autre. La hauteur de ces plantes est plus faible en comparaison. Dans mon village aussi, quelques agriculteurs optent pour des variétés illégales. Ils voient la différence entre leur culture et les miennes. J'ai un rendement de 12 cantos alors que le leur est de 7 cantos. Ils regrettent maintenant d'avoir sommé des variétés illégales. Si on regarde l'utilisation des pesticides, la diminution est d'environ 40 à 60 %. Nous pouvons dire qu'à peine une ou rarement deux pulvérisations pour les noctuels sont nécessaires à un stade plus avancé. Dans quelques endroits, aucune pulvérisation de pesticides n'est nécessaire pour contrôler les noctuels. Nous devons contrôler les acides. Autrement, ils se nourrissent de la sève et cela réduit le rendement même avec le béthé. Il est nécessaire de traiter avec d'autres insecticides pour lutter contre les autres insectes suceurs nuisibles. La clé est d'informer le fermier que le béthé n'est pas efficace contre tous les ravageurs, tous les insectes virus. Tous les intervenants sont concernés par les questions comme les pulvérisations, les refuges et travaillent pour aider l'agriculteur à comprendre la gestion correcte du coton béthé. Nous informons l'agriculteur qu'il doit planter des refuges. Les compagnies nous donnent des brochures que nous utilisons pour les informer. Quand ils demandent la raison, nous la leur expliquons en détail. Le coût élevé des semences est contrebalancé par la diminution de l'utilisation des pesticides et par l'augmentation de rendement dû à la diminution de l'infestation des nuisibles. J'avais l'habitude de pulvériser des pesticides pour une valeur de 100 000 rupis. Maintenant, j'ai dépensé 40 000 rupis pour les semences bétées et je n'ai pas eu besoin de traiter jusqu'à maintenant. Les résultats les plus importants que nous avons trouvés sont l'augmentation du rendement des trois hybrides testés pour la première fois en 2001-2002 de 25 à 65%. De plus, nous avons évité de deux à cinq pulvérisations en utilisant la technologie bétée. Ainsi, le bénéfice financier pour les trois hybrides se situe entre 7 000 et 11 000 rupis par hectare. Malgré les préoccupations, le coton bété est de plus en plus adopté par les planteurs de coton depuis sa première introduction en 2002. En 2004, environ 300 000 fermiers ont planté plus d'un demi-million d'hectares. Cette superficie a été multipliée par cinq de 2003 à 2004. Le coton bété est bon pour les égrineurs et les fermiers. Le rendement augmente de 10 à 20%. Le prix du tourteau est meilleur, le pourcentage d'huile aussi. Finalement, le dernier test de la technologie est dans les mains des fermiers. Mais les scientifiques, les développeurs de technologies, les autorités réglementaires gouvernementales, les universités agricoles d'État et les agences de vulgarisation agricole, en collaboration avec les ONG, doivent leur fournir toutes les informations, celles concernant le coton bété, mais aussi celles concernant les autres technologies pour que les décisions soient prises en toute connaissance de cause. Plusieurs agriculteurs m'ont questionné à propos du bété depuis que j'ai quelques connaissances à ce sujet. Nous sommes contents avec le bété. Nous avons besoin de moins d'eau. Nous économisons des pulvérisations. Nous économisons aussi de l'argent. Ce que nous devons faire est de respecter un autre point de vue. Et si c'est une opinion exprimée de bonne foi qui peut être retenue de manière collégiale, nous devons aussi nous en accommoder. En regardant les informations collectées durant les dix dernières années, dans vingt pays, sur six continents, chez plusieurs espèces cultivées, avec de nombreux traits, ce qui frappe, ce sont les résultats fiables et constants en faveur de cette technologie. Il y en a qui disent que cette technologie n'est pas bonne et d'autres qu'elle est bonne. Finalement, les agriculteurs sont les juges. Vous pouvez décevoir les agriculteurs une année, mais vous ne pouvez pas les décevoir l'année suivante. Ainsi, si les agriculteurs ont accepté, ils ont donné leur jugement. Je suis content avec ce champ de béthée. Si cela peut m'apporter des bénéfices, je continuerai et recommanderai à tous de planter ces graines. Nous obtenons une bonne production, moins de polarisation. Moins de pertes commerciales du hône actuelle. C'est très cher. Plantera seulement du béthée dans le futur. L'histoire du coton béthée en Inde n'est qu'à la première étape. Mais un début a eu lieu. Le département de biotechnologie, avec les ministères de l'environnement, des forêts, de l'agriculture et de la santé, continueront à suivre cette histoire avec un vif intérêt. Les institutions publiques travaillent d'arrache-pied pour développer leur propre variété de coton béthée ainsi que d'autres plantes génétiquement modifiées. Dans combien de temps les fermiers bénéficieront-ils de ces nouvelles variétés ? Seul le futur nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada